Je préparais son petit déjeuner De l'insuc dans son café Depuis mon enfance que je voyais mon père chanter, puis souvent il s'installait sur le bord de la table puis il chantait ses nouvelles chansons parce qu'il y avait des auteurs-compositeurs qui envoyaient des chansons. Puis c'est là qu'est venu le fait de décortiquer des chansons puis les refrains, comment tout décortiquer le texte et les chansons. Puis c'est là qu'il est venu peut-être, avec les années, à vouloir en écrire. Puis suite à ça, en vieillissant, je me suis mis à aller accompagner mon père avec ma soeur puis mon frère dans des spectacles à travers la province. J'étais drameur à ce moment-là. Ça m'a donné l'expérience de la scène. Puis j'avais 14 ans. Disons qu'au début, j'étais nerveux pas mal. La guitare est venue peut-être un petit peu plus tard. Bien, c'est en voyant mon père, en le voyant pratiquer. Puis s'il n'y a pas personne vraiment qui m'a montré à jouer de la guitare, c'est en regardant les autres faire. Parce qu'à un moment donné, le country, il vient que c'est plus bien dans la mode quand t'es jeune, à l'école, puis tout ça. Aujourd'hui, c'est en mode, mais dans ce temps-là, quand t'étais jeune, quand j'étais jeune, c'était pas vraiment la mode. Ça fait que j'ai appris un petit peu plus le côté québécois puis le côté aussi plus folk de la musique. Le folk est un petit peu plus présent. Puis le rock aussi, ça fait que ce que je fais, c'est pas country, mais c'est pas trop à côté. Une vingtaine d'années, j'écrivais des chansons. Il y en a qui m'ont dit, pourquoi tu fais pas tes propres chansons? Parce que des fois, je chantais à l'entour d'un feu, quelque chose comme ça. Ça fait, j'ai commencé tout bonnement. Puis ça fait déjà 10 ans. Je suis rendu à enregistrer mon troisième album en ce moment. Ça fait que c'est venu comme une passion un peu. Puis c'est libérateur d'écrire une chanson puis la partager au monde. Actuellement, je suis en studio. Ça fait que là, on travaille là-dessus. On fait, on écoute puis on réécoute. Puis on essaye d'emmener quelque chose de nouveau. Sur mes trois albums, j'ai du violoncelle. Ça fait que la violoncelle, c'est pas country pantoute. Je veux pas, le micro, il est impressionnant. Il est intimidant des fois, la première fois, puis que tu vas en studio. Puis là, tu t'écoutes, tu t'entends différemment que quand tu chantes chez vous. Puis moi, je veux être dans toutes les étapes, les processus de studio. Parce que j'aime ça dire mon idée. Je suis un gars de Saint-Ignace. Tu vois l'évolution de la chanson. Ça fait en sorte qu'au bout de la ligne, tu t'imagines pas que c'est toi qui l'as composée, cette chanson-là. Tu te dis, calme, que c'est quand même pas si pire. L'appréhension de la scène, des fois, c'est pas tout le temps facile. Moi, ça me paraît pas, mais je suis quand même nerveux par en dedans. Il faut que tu sois quand même un peu à la hauteur. Tu mets la marche peut-être un peu haute des fois. Puis ma suite, admettons, à l'interaction avec le monde, il faut que tu essaies de rentrer le public dans ton show pour que ça va être plus facile pour toi si le public est intéressé puis il est intéressant. Apprendre mes chansons dans mon auto, dans mon char. Je travaille à Montréal, puis je fais deux heures de route par jour. Puis je pratique dans mon char. Ça fait que je chante dans mon char. J'écoute rarement la radio. Ça fait que je compose dans mon char. Puis là, des fois, j'ai des bons textes dans ma tête. Ça fait que là, je sors mon téléphone. J'ai pas le droit de faire ça. Je le fais pareil. Ça fait que là, je peins sur Ricard. Puis là, c'est des bottes de toune. Puis là, j'ai des paquets de bottes de toune dans mon téléphone. Puis quand j'ai le temps, j'arrive chez nous, puis je sors ça, puis je sors ma guitare. C'est comme si c'était de la toune à Stephen Faulkner, Steve Faulkner, que je chante avec sur mon prochain disque. Je chante la chanson Porte-Poussière. Une chanson qu'il a faite dans son premier disque en 78. On refait ça. Mais lui, il n'avait pas de char. Si j'avais un char, moi, mon char, il me permet beaucoup de choses, surtout dans la musique.